Il est 8h05, c'est le moment de faire entrer l'invité. Radio 2M, faites entrer l'invité. Avec Fethi Al-Aoumi. Cela fait des mois et des mois que le bras de fer continue, des mois et des mois que l'on parle de situation des plus tendues entre les chauffeurs de taxi et les VTC, comprenez les véhicules avec chauffeur comme Uber. Cette fameuse application qui vous permet d'appeler un taxi où que vous soyez. Ils sont deux aujourd'hui sur la place à proposer ce service Uber et Karim. Mais la situation aujourd'hui est devenue des plus inquiétante, pour ne pas dire des plus choquante. Certains chauffeurs de taxi qui dénoncent haut et fort la concurrence déloyale n'hésitent pas à monter de véritables guet-apens dans la plus grande impunité. Ils téléchargent l'application, se font passer pour des clients et tendent des embuscades. La dernière en date a eu lieu le week-end dernier au beau milieu de la nuit à Casablanca. C'est une femme chauffeur qui en a fait les frais. Elle a été sortie de son véhicule et agressée physiquement. La scène a été filmée sur un grand boulevard. On voit la chauffeur au sol avec une dizaine de taxis autour. Si le chauffeur de taxi dénonce la concurrence de ces chauffeurs d'Uber ou de Karim, les utilisateurs, eux, ne sont pas tout à fait du même avis. Ils mettent en avant que ce service leur permet de faire venir un taxi à leur domicile, d'avoir des véhicules de meilleure qualité, de pouvoir voyager seuls. De nombreux témoignages de parents aussi qui font appel à ces services pour leurs enfants et font valoir le fait qu'ils peuvent suivre le trajet du chauffeur et d'avoir surtout leur numéro de téléphone qui s'affiche. D'autres relèvent encore le fait que certains chauffeurs de taxi ne veulent pas s'arrêter ou qu'ils s'arrêtent sans cesse pour prendre d'autres clients. Bref, le débat continue et nous aussi, nous allons en débattre ce matin et surtout essayer de comprendre. Nous en parlons ce matin avec Maryam Belkiziz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale du Bairc Maroc et Abdelhaq Dahmi, le secrétaire national de la Fédération des syndicats du transport routier. Sabah al-khir. Sabah al-khir. Ah, allô. Allô, allô, allô. Allô. Sabah al-khir. Qu'est-ce que tu veux? Non, monsieur Darby? Allô, allô. Je pense qu'on a un petit problème de communication. On va réessayer de rappeler. Monsieur Darby, qu'est-ce que tu veux? Non, non? Allô, allô. Qu'est-ce que tu veux? On ne s'entend pas bien. Allô, allô. Monsieur Darby? Bon, on va commencer avec vous, Maryam. On va réessayer de le rappeler. On va réessayer de le rappeler, mais il est là. Alors, Maryam, où en sont aujourd'hui? Est-ce que d'abord, vous avez des discussions? Est-ce que vous avez des négociations avec les syndicats de chauffeurs de taxi? Et est-ce que vous comprenez ce qui se passe aujourd'hui? Alors, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est le fait d'un petit nombre de taxis qui sont des cas assez isolés. Bien sûr, ce ne sont pas des agressions organisées par les syndicats, pas du tout. Tous les syndicats de taxi dénoncent ces agressions. On discute avec tous les syndicats de taxi, bien évidemment, parce que nous, notre but, c'est de faire entrer le plus de taxis possible, qui sont bien sûr conformes à nos standards de qualité, donc de les faire entrer dans notre application. Aujourd'hui, on a 250 taxis qui travaillent avec nous et on souhaite en entrer des nouveaux. Je parle bien sûr de taxis rouges, mais on est aussi ouvert aux taxis blancs s'ils souhaitent intégrer la plateforme. C'est possible que les taxis blancs intègrent Uber? Oui, on a deux services. Vu la situation des véhicules. Ça dépend. Il y a des taxis blancs, des nouveaux taxis blancs qui sont de très bonne qualité. On a deux services. On a un service Uber X pour les petits véhicules et un service Uber Select pour les véhicules plus grands. Et donc, on peut très bien avoir les taxis rouges dans le produit Uber X et les taxis blancs dans le produit Uber Select. Si, bien sûr, encore une fois, il remplit certains critères de qualité, il y a des taxis blancs, les nouvelles Logix, c'est vrai, qui sont de très bonne qualité. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour que l'on comprenne réellement ce qui se passe sur le terrain? C'est vrai qu'il y a ces agressions qui choquent tout le monde, tous les Marocains, en se disant c'est juste intolérable. On n'a pas vu les policiers sont arrivés sur place. Est-ce que les chauffeurs déposent plainte? Qu'est-ce qui se passe exactement? Les chauffeurs déposent plainte systématiquement. Nous fournissons aux chauffeurs à la fois un soutien juridique et un soutien financier pour faire en sorte que, bien sûr, qu'ils n'aient à subir aucune conséquence néfaste suite à ces agressions. Et nos chauffeurs sont bien sûr notre préoccupation principale. On fait en sorte qu'ils soient en sécurité et qu'ils ne manquent de rien, à la fois au niveau juridique et au niveau financier. On a toujours du mal à joindre M. Dahbi la ligne à couper. En tout cas, il voulait vraiment s'exprimer aujourd'hui. Nous avons discuté très longuement hier soir. Je vous dis un petit peu ce qu'il m'a dit. Il est là? Oui, non, on fait signe, je ne sais pas. Il est là, mais il a un problème sur son téléphone. On essaie de le joindre sur un autre numéro de téléphone. En gros, ce que dit M. Dahbi, d'abord, il a été très, très choqué par les agressions et notamment cette vidéo qui a circulé de cette femme chauffeur. Deuxième point qu'il met en avant. Oui, il y a des négociations. Et ce qu'il m'expliquait hier soir, c'est qu'il souhaiterait effectivement que plus de chauffeurs puissent bénéficier de l'application. Alors, du coup, j'ai presque l'impression que vous êtes tous les deux d'accord. Et je ne comprends pas lorsqu'il ne va pas. Non, mais ce que je vous disais, c'est avec les syndicats, il n'y a pas de gros points d'achoppement. C'est à dire que nous, depuis plusieurs mois, notre politique a été d'intégrer les taxis rouges. Le problème n'est pas avec les syndicats. Le problème, c'est qu'il y a quelques chauffeurs qui sont en fait des voyous, excusez-moi le terme, et qui agressent peut-être dans le but de se faire remarquer, peut-être dans le but de soucier de l'argent à certains. On ne sait pas. Mais en tout cas, ce n'est pas organisé par les syndicats. Les syndicats dénoncent la violence et les syndicats souhaitent travailler avec nous et négocier avec nous. Mariem, êtes-vous une société autorisée sur le territoire marocain ? Nous sommes une société technologique et en tant que société technologique, nous avons toutes les autorisations nécessaires. Vous êtes enregistrée en bonne et due forme. Absolument, on est enregistrée en tant que société marocaine, SARL, avec tout ce qu'une société doit avoir comme enregistrement, les RC, les IF, un tout. Et on paye nos impôts au Maroc, bien sûr. Et c'est là que la compréhension, puisque vous êtes autorisée, puisque les autorités vous autorisent à exercer, là, il y a quoi ? Il y a un vide juridique quelque part ? Il y a effectivement un vide juridique. Qui dit vide juridique ne dit pas forcément que la situation est inectricable ou qu'il faut bloquer la technologie ou bloquer les choses qui peuvent améliorer la vie des citoyens. Au contraire, ce qu'on a vu dans d'autres pays, c'est que partout où Uber s'installe, il y a souvent une petite période un peu de flou. Et après, Uber discute avec les autorités, que ce soit en Arabie Saoudite, au Kenya, en Jordanie, en Nigeria, en Afrique du Sud, là, je cite, des pays proches de nous, en Égypte, où il y a eu effectivement des petits problèmes avec certains taxis, mais la législation est amenée à évoluer. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle ère, on est dans l'ère de la smart city. Casablanca veut se positionner comme une smart city. Nous, aujourd'hui, Uber, on est une société qui non seulement apporte un service, on va dire, premium aux clients, parce qu'ils peuvent commander de chez eux. Comme vous avez dit, les parents peuvent suivre leur enfant, etc. quand ils prennent Uber. Il y a beaucoup, beaucoup d'avantages, mais on est aussi une entreprise du big data. Et quand on parle de big data, c'est aussi tout ce qui permet, toutes ces données-là permettent à une ville ou aux personnes qui gèrent une ville de pouvoir mieux analyser le trafic, de pouvoir mieux analyser les différents moyens de transport, l'interconnectivité. Et ça, c'est des choses très importantes. Ce sont des informations que vous partagez aussi avec la ville ? Absolument. Nous venons de lancer, en fait, un site Internet qui s'appelle Uber Movement, qui aujourd'hui peut donner les données trafics à toutes les villes et à tous les régulateurs du monde entier. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé depuis plusieurs années et qui est aujourd'hui opérationnel. Et il y a beaucoup de choses encore. En termes de sécurité, nous collaborons avec les États quand il y a un problème. Étant donné qu'on a les données, si un problème est qu'il y a une enquête judiciaire ou autre, on peut fournir les données nécessaires aux enquêteurs. Parce que, encore une fois, c'est la technologie qui permet ça. Aujourd'hui, il y a un problème entre un chauffeur Uber et quelqu'un. Tout est traçable. Alors, comme M. Derby, tu voulais poser une question ? Oui, moi, je voulais poser une question parce qu'effectivement, il faut comprendre, en tout cas pour nos auditeurs, que vous n'employez aucun chauffeur. Ça veut dire que ce ne sont pas vos employés. Maintenant, dans le cas d'agression, est-ce que Uber poursuit les agresseurs ? Est-ce qu'il couvre son collaborateur, donc son chauffeur, celui qui utilise l'application ? Alors, ce sont des partenaires chauffeurs, ce ne sont pas des collaborateurs. Nous, on a un devoir citoyen de les soutenir. Et c'est dans ce sens-là qu'on les soutient, à la fois, comme je disais, sur le plan juridique et sur le plan financier. C'est les chauffeurs qui portent plainte. Parce que ce sont les chauffeurs qui sont faits à l'agresseur. Le soutien au niveau juridique, ça veut dire que vous les conseillez juridiquement, vous pouvez leur fournir un avocat qui les soutient dans toutes leurs démarches. Comme M. Derby n'est pas là, je vais me faire un petit peu l'avocat. Vous, vous n'êtes pas soutenu. D'abord, est-ce que vous comprenez le fait qu'il parle de concurrence déloyale, d'une part ? De deux, on n'a pas l'impression que vous soyez très soutenu par les autorités. Écoutez, nous, notre position est toujours d'essayer de discuter le plus possible. Je pense que ces discussions auront lieu à un moment ou à un autre. Et nous sommes très ouverts à la discussion. Nous sommes à la disposition des autorités pour discuter. On pense qu'effectivement, la technologie est quelque chose d'extraordinaire, que c'est quelque chose qui améliore la vie des gens et qui n'est pas là pour voler le travail d'autres personnes. Les études d'impact qui ont été faites, que ce soit en France ou aux Etats-Unis, où finalement l'application existe depuis beaucoup plus longtemps, ont démontré qu'en fait, le développement d'Uber, qui a été extraordinaire, notamment dans des villes comme San Francisco ou Paris, n'a pas fait baisser le nombre de taxis. Donc, il ne s'agit pas de concurrence, c'est une création d'un nouveau besoin. Aujourd'hui, la plupart des utilisateurs... Oui, ils n'entendent pas du tout de cette oreille-là, bien évidemment. La plupart des utilisateurs, et notamment, et surtout à Casablanca, la plupart des utilisateurs Uber sont des gens qui ont leur véhicule, mais qui, pour des raisons de prête, parce que c'est pratique, parce qu'ils ont besoin parfois dans la journée d'aller quelque part et qu'il n'y a pas de parking, etc., choisissent d'utiliser Uber. Alors, on va parler... Juste une pause publicitaire, rapidement, et on revient pour débattre. Tout de suite, tout de suite. Alors, on est de retour avec Fitchi Laouni et notre invité. On essaie toujours de prendre contact avec notre autre invité, qui lui parle au nom du syndicat. Il a juste un petit souci, c'est pas du tout qu'il ne veut pas s'exprimer. Au contraire, il a très envie de s'exprimer. Et d'ailleurs, tu prenais un petit peu sa place. Combien il y a de chauffeurs de taxi que l'on comprenne aussi par rapport au chiffre ? Combien de taxis rouges, combien de taxis blancs, combien d'Uber ? Alors, aujourd'hui, il y a 9600 taxis rouges à Casablanca, et on pense 7000 taxis blancs. Je n'ai pas le chiffre exact. Uber, nous, on a 250 chauffeurs de taxi. Et en tout et pour tout, on a 3000 personnes qui sont inscrites sur la plateforme. Vous, vous dites qu'il y a de la place pour tout le monde ? Absolument. Parce que vous ne proposez pas le même service ? Tout à fait. Mais juste sur ma première question tout à l'heure, Mariem, est-ce que vous comprenez qu'eux se sentent en danger et que pour eux, c'est de la concurrence déloyable parce qu'il y a des voitures, des voitures plus belles, des voitures plus confortables, et qu'ils se disent que les clients vont aller plutôt chez eux que chez nous, même s'ils acceptent de payer un petit peu plus cher ? Alors, ce n'est pas, je dirais que ce n'est pas le même public adressable. Les chauffeurs de taxi ont le monopole de la rue, c'est-à-dire que demain, si vous allez dans la rue et que vous allez un taxi, vous n'aurez qu'un taxi. Uber ne fait pas de maraudage. Voilà, exactement. Uber ne fait pas de maraudage. Et ça, c'est très clair. Aïe, aïe, aïe ! Ben oui, attends, j'ai révisé. Oui, oui, les bons termes techniques. Donc, dans ce sens-là, non, on ne fait pas de concurrence. À eux, le monopole de la rue, nous, c'est une technologie qui vous met en relation avec quelqu'un qui vient vous chercher directement chez vous, qui ne va pas circuler dans la rue à la recherche de clients. Il y a de la concurrence déloyale des taxis aujourd'hui à Casablanca. Mais ce n'est pas Uber. C'est ce qu'on appelle les rtafas. Et il en existe malheureusement beaucoup et qui ne sont pas malheureusement... Qu'est-ce que vous appelez les rtafas ? C'est des gens qui ont des voitures ou des carrioles et qui sont, par exemple, si vous allez faire un tour... Vous parlez de tout le secteur informel. Absolument. Si vous allez du côté de Mdjona ou du côté d'Oulet Ziyen, vous allez en trouver sans problème. Et ils ont pignon sur rue et personne ne les embête. Vous avez aussi des scooters, des motos, toutes sortes de gens qui travaillent dans l'informel pur. Nous, Uber, on ne travaille pas dans l'informel. Mariam, ce que l'on vit au Maroc est à l'image de ce qui a été ailleurs. Vous le disiez vous-même tout à l'heure. Et la situation, on s'aperçoit qu'elle n'est nulle part réellement réglée. Alors, il y a beaucoup de pays où il y a beaucoup de progrès. Par exemple, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, aujourd'hui, il y a une législation claire par rapport à Uber. Et ça a pris un peu de temps, mais c'est fait. En France, malgré tout ce qu'on entend à la télé, il y a une législation. Il y a une législation pour les VTC. Et dans d'autres pays, il y a des législations qui sont en cours. Donc, les choses évoluent. Aux États-Unis, quand Uber s'est lancé... Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi un secteur qui est disruptif. C'est quelque chose qui est tout nouveau. Donc, c'est normal que ça prenne un peu de temps pour que ça rentre dans les mentalités et que les autorités s'adaptent à ce nouveau business model. Aux États-Unis, quand Uber a été lancé, aucun État n'avait de législation adaptée au modèle Uber. Ce qu'on appelle le covoiturage. Aujourd'hui, il y a plus de 26 États qui ont déjà une législation en place. Donc, les choses évoluent. Il y a des pays entiers qui ont légiféré de manière très claire, comme le Mexique, comme la Lituanie ou comme d'autres. Et dans notre entourage, si on parle vraiment de pays proches, l'Égypte, le Kenya, le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, tout ça, ce sont des pays où il y a des discussions en cours en vue de légiférer. Marie, je reviens parce que c'est ce qui préoccupe et je reçois des quelques petits messages en direct et ce qui préoccupe beaucoup nos auditeurs. Et l'inquiétude qui prévaut, ce sont bien évidemment ces agressions. Vous, en tant qu'entité, que faites-vous ? Est-ce que vous vous dites pour protéger les utilisateurs ? Alors, attendez, j'essaye de lire en même temps, ce qui n'est pas facile entre mes feuilles. Qu'est-ce que vous faites pour protéger les personnes qui font appel à vos services ? Alors, il y a un point qui est extrêmement important et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que les utilisateurs ne sont jamais agressés. Ils n'ont rien à craindre. Pourquoi ? Parce que les taxis qui agressent les chauffeurs Uber se font passer pour des utilisateurs et ils commandent Uber. Donc, il n'y a personne dans la voiture. Absolument. Il n'y a personne dans la voiture. Mais il y a eu des barrages aussi. Excusez-moi juste pour un petit détail. Une fois que ces chauffeurs de taxi commandent le service Uber, ils ont un compte sur Uber. Il est tout à fait facile de retracer ces personnes-là. Absolument. Ils ont leurs coordonnées bancaires, etc. Alors non, pas forcément leurs coordonnées bancaires parce qu'aujourd'hui, sur Uber, vous pouvez commander en cash, vous pouvez payer en cash. Donc, absolument. Nous, on a après toutes les données nécessaires et c'est sur cette base-là que les plaintes sont déposées. D'accord, ok. Oui, il est 8h24, tout à fait. On me le rappelle, il est 8h24 et Youssef Ksir a aussi son avis sur le sujet. Radio 2M Youssef Ksir nous prend de court. Alors, rien ne va plus entre les chauffeurs de taxi et les chauffeurs VTC, Uber, Karim et autres. Les réactions fusent. Les chauffeurs de taxi, mécontents de ce qu'ils qualifient de concurrence déloyale, ont séquestré des chauffeurs de VTC. Je veux bien comprendre que cette concurrence dérange, mais de là à faire la loi soi-même, je pense qu'il y a des nuances. Tenez par exemple, je n'ai jamais vu des coiffeurs faire la guerre aux gens qui ont une calvitie, soi-disant parce qu'ils sont mauvais pour le business. Uber, et depuis sa création, a toujours fait face à de virulentes contestations partout dans le monde. Ils sont souvent en procès dans les pays où ils proposent leurs services. C'est à se poser la question si Uber n'est pas un cabinet d'avocats en fait. Moi, en tout cas, j'ai l'impression que les grands oubliés de ces débats, ce sont les UJG, ceux qui ne se déplacent que via les transports en commun et qui doivent subir tous les jours les caprices des petits taxis. Je ne suis pas en train de faire l'éloge des VTC, mais ce que je dis, c'est que si une alternative arrive et qu'elle séduit les UJG au lieu d'essayer de la faire interdire, peut-être faut-il penser à se mettre à niveau soi-même pour récupérer sa clientèle. Moi, personnellement, ayant pratiqué le sport extrême du déplacement en petit taxi, je peux vous assurer que ce n'est pas un moyen de transport en commun, c'est un moyen de transport hors du commun. C'est le seul moyen de transport qui t'emmène là où tu as envie d'aller à condition que ce soit sur sa route. Et bien évidemment, tu n'es souvent pas sur sa route. Tout ça pour nous faire croire qu'il fait du sport extrême. On s'arrête là l'histoire. Méliem, une question d'un auditeur. Je vous la pose parce qu'elle revient souvent. Quand je suis dans un Uber et qu'il fait une course poursuite avec un chauffeur de taxi, je suis en danger. Alors, je ne sais pas quel est ce cas. C'est juste par rapport à votre réponse où vous dites que les utilisateurs ne craignent rien. Quel est le cas en l'espèce ? Mais en tous les cas, les derniers incidents qu'il y a eu, ce sont les chauffeurs de taxi qui commandent un Uber. Et quand il arrive à destination, là, il est entouré de taxis. Voilà. C'est les cas qui sont... Il y a des vidéos qui circulent. Est-ce qu'on a un chiffre chiffré ? Non, non, pas de course poursuite. Non, je veux dire, est-ce qu'il y a des chiffres ? Parce que c'est clair que c'est omniprésent sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on a un chiffre ? Combien il y a eu d'agressions ? Ce sont des cas assez isolés. Je ne peux pas communiquer de chiffres, mais très sincèrement, ce sont des cas assez isolés. Après, malheureusement, on parle souvent des choses qui ne vont pas, alors qu'il y a des milliers et des milliers de courses tous les jours qui se passent très, très bien et personne n'en parle. Dans la vie, tout va bien, en général, jusqu'à ce qu'il y ait un drame. Et là, bien évidemment, nous sommes là pour en parler. Mariem, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois ? Est-ce que les négociations vont justement se poursuivre ? Et à ce moment-là, avec qui ? Parce que là, vous nous parliez tout à l'heure des syndicats, peut-être des associations de chauffeurs de taxi. Mais il y a qui sensibilise les chauffeurs de taxi eux-mêmes ? Justement, c'est l'objet de nos discussions avec les syndicats, c'est de sensibiliser les chauffeurs de taxi à rejoindre la plateforme Uber pour travailler avec nous. En fait, votre proposition, elle est claire aujourd'hui. Elle est très claire. Vous dites, tout chauffeur de taxi qui veut installer l'application, faire ses courses, les courses traditionnelles, et avoir l'application en plus, le peut. Absolument. Aujourd'hui, nous offrons aux chauffeurs de taxi l'application Uber gratuitement. Ils ne payent pas de commission quand ils travaillent avec Uber. Et en plus de ça... Attendez, attendez, ils ne payent pas. C'est-à-dire qu'ils font leurs courses, ils encaissent tout ? Absolument. Et en plus, ils ont des bonus. Pour encourager les chauffeurs de taxi rouges aujourd'hui à rejoindre la plateforme, c'est notre proposition. Donc la course, ils la prennent à 100%. Vous ne prenez aucun pourcentage. Ça me rappelle un film qui s'appelle Le Paras. J'ai envie de faire une proposition que tu ne pourras pas refuser. C'est ça. On a tout l'air. Écoutez, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je ne sais pas si on aura... Vraiment, c'est dommage de ne pas avoir eu M. Darby pour avoir un peu quand même l'avis des chauffeurs de taxi, leurs préoccupations. Mais on va le réinviter tout seul. Il aura ses 20 minutes à lui tout seul pour pouvoir défendre un petit peu le point de vue. Merci en tout cas d'avoir accepté de venir répondre à nos questions. Avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup. On se retrouve en petite pause et on se retrouve tout à l'heure pour les informations de 8h30. Et comme on vous l'annonçait tout à l'heure avec Thierry Laouni, on aura le droit de réponse. Oui. Le droit de réponse, c'est ce que je voulais dire. Le droit de réponse. Jeudi, jeudi, on aurait la vie. Comme ce matin, Youssef, nous n'avons pas pu avoir le syndicat des chauffeurs de taxi. On vous l'annonce, bien évidemment, il y a eu un problème de téléphone. Mais jeudi, justement, droit de réponse, nous aurons les syndicats des chauffeurs de taxi qui nous feront part de leurs préoccupations et qui nous diront où en sont les choses. Est-ce qu'il y a vraiment négociation ? Voilà, droit de parole. Voilà, Adhak Dhabi, le secrétaire national de la Fédération des syndicats du transport routier. On va le réinviter pour venir ici pour avoir tous les tenants et aboutissants de cette affaire. Alors aujourd'hui, 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 c'est quoi, Youssef ? Alors aujourd'hui, c'est la journée internationale du sport féminin et je te propose d'aller sur un jingle. Fais-t'entrer l'invité puisque c'est le deuxième sujet sur Radio 2M. Radio 2M, faites entrer l'invité avec Fethi El-Aoumi. C'est aujourd'hui la journée internationale du sport féminin. Chaque 24 janvier dans le monde entier, on célèbre le sport féminin pour rendre hommage à toutes celles qui excellent dans ce domaine. Une journée pour mettre en valeur la place des femmes dans le sport et notre ambassadrice à nous, c'est une championne, la porte-drapeau du sport féminin, c'est Nézah Bidouane, présidente de la Fédération royale du sport pour tous. L'ancienne championne du monde du 400 mètre haie n'a rien perdu de son énergie sportive. Bien au contraire, depuis des années, elle la met au service des autres. Bonjour Nézah. Oui Nézah, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors le triathlon en fait partie et vous ne ménagez pas vos efforts, j'ai envie de dire, pour surtout rendre accessible l'activité physique quelles que soient les couches sociales parce que c'est ça votre combat. Exactement. Si vous permettez, je vais parler en arabe. Oui, bien sûr. Oui, en fait, nous avons des choses parce que tout le temps je vois le triathlon dès le début de la vie, c'est un truc important pour la vie. Avant de parler de la vie, ou de parler de la vie, c'est un truc de la vie. C'est un truc C'est un truc de la vie. C'est un truc de la vie. C'est un truc ... C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Mon père était contre, mais ma mère était pour le sport, surtout pour l'athlétisme. Et là, je suis pour la femme, pour la pratique du sport pour la femme. Et j'encourage la femme jusqu'au dernier jour de ma vie. Parce que les encouragements viennent surtout de la femme. Et c'est mon devoir. C'est mon devoir d'encourager la femme pour le sport. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. 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 C'est ce qu'on a dit, mais il y a dit c'est celui-ci. c'est un boulot de l'étranger, de l'économie, de l'économie, de la réunion. Ce qui nous a dit de l'amnésie, c'est une boulot de la famille qui a dit le ménage en tant qu'il y a été. La famille est une très importante cette ténédure, cette fois-ci, c'est de la fin du monde. On a marché dans des pays qui ont été mis en place dans la ville, dans les pays et dans les pays. C'est ce qu'on a fait. Est-ce qu'il y a aussi des gens qui ont pu le faire ? Oui, bien sûr. Le message est facile. Le message est très facile. Le message est très facile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Quand vous parlez de la femme, il n'y a pas d'autres. C'est-à-dire qu'elle n'est-à-dire qu'elle n'est-à-dire qu'elle n'est-à-dire qu'elle n'est-à-dire qu'elle n'est. Mais elle n'est pas carrière bien. Nizah Abedouane, excusez-moi. Quel est le message à chaque fois ? Qu'est-ce que vous leur dites quand vous arrivez dans un village ? Parce que vous allez aussi dans des zones très reculées. Quel est le message que vous véhiculez ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Quelles sont vos premières phrases ? Le message, ça dépend de chaque région. La simplicité. Il faut simplifier les choses. Les paroles aussi. Quand vous parlez des jeunes filles, vous parlez à leur papa ? Oui, bien sûr. Avec la maman, surtout avec la maman. En gros, nous avons à l'aider à l'aider au-delà du monde. Donc, nous avons appris les gens qui ont été dit. ... 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